C'est quand on prend la peine de regarder autour de soi qu'on peut voir à quel point le Canada est multiculturel. Dans les rues, dans les centres commerciaux et dans les arrêts d'autobus, les immigrants font désormais partie intégrante du paysage canadien. En 2006, selon Statistique Canada, le pays comptait plus de 6 millions d'immigrants sur une population de 31 millions. Nassira, originaire de l'Algérie, est arrivée au Canada avec son mari il y a quelques années. Elle travaille maintenant à la cité collégiale. On est venus au Canada parce qu'on aime l'aventure. On a toujours voulu immigrer, partir ailleurs. Les raisons qui poussent ces gens à venir s'établir ici diffèrent d'une personne à l'autre. Si certains sont ici pour trouver l'aventure ou un travail, d'autres fuient un monde parfois trop dangereux pour y vivre. Je suis venue au Canada parce que j'avais des problèmes de l'insécurité dans mon pays. Immaculée est une Rwandaise venue au Canada en février 2007. Cette mère de cinq enfants est arrivée au pays, seule au tout début, enceinte de jumeaux. Après plus d'un an, sa famille est finalement réunie, mais elle a dû affronter plusieurs défis de taille, dont habiter dans une petite salle d'un refuge pour sans-abri pendant trois mois avec quatre enfants sur les bras. On arrive à désespérer. On pouvait même déprimer parce qu'on ne peut pas sortir. Ce n'est pas vraiment une vie. Pour les autres personnes, c'est tellement compliqué, spécialement s'ils ne parlent pas anglais ou français. C'est super difficile pour s'intégrer à la société. Mais le plus difficile, moi, je dirais, c'est le travail et la non-reconnaissance des diplômes qu'on a quand on arrive dans nos pays. Il y a plusieurs organismes mis en place pour aider les immigrants à mieux s'intégrer dans la société. Françoise a émigré du Burundi il y a sept ans et travaille depuis au Conseil économique et social d'Ottawa-Curlton, un centre d'accueil pour les nouveaux arrivants. Tout est possible. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre et il faut suivre les conseils des professionnels parce que les professionnels, il y en a. Et qui dit adaptation, dit bien sûr adaptation au froid et à la neige. Comment vous trouvez l'hiver au Canada? Très, très dur. C'est la seule chose après dix ans auquel je n'arrive pas facilement à m'adapter. C'est un beau pays. L'hiver, sans froid, par exemple, mais c'est un beau pays. Comment vous trouvez l'hiver canadien? L'hiver canadien, je crois qu'on peut le voir avec ma face. C'est rude, c'est dur, c'est froid, c'est affreux, mais on n'y peut rien. Les immigrants s'entendent pour dire que le froid est largement compensé par l'accueil chaleureux des Canadiens. Les Canadiens, en général, c'est un peuple assez sympathique. Ils sont assez ouverts. Enfin, ils sont ouverts. Vous trouvez que les Canadiens sont accueillants ou pas? Oui. Les Canadiens sont accueillants. Et les Canadiens, vous les trouvez comment? Super. Les Canadiens, elles sont jolies. Non, sérieusement. Les Canadiens, j'aime le Canada. Le Canada parce que c'est le seul pays, j'ai voyagé beaucoup, et je crois que le Canada est le seul pays où on t'ouvre toutes les portes. Même si chaque immigrant suit un parcours complètement différent, la route est longue avant qu'il s'intègre complètement à la société canadienne. Mais les efforts en valent la peine. Un nouveau pays, une nouvelle vie. Isabelle Corriveau, la Cité collégiale, Ottawa.